L'imité de France Info ce matin, Jean-Christophe Lagarde, président de l'UDI, maire de Drancy et député de Seine-Saint-Denis avec Jean-François Killy et Guy Birenbaum. Bonjour Jean-Christophe Lagarde. Bonjour Jean-François Killy. Vous avez aimé le film Les Barbouses de Georges Lautner. J'ai adoré, je l'ai regardé un nombre de fois à calculer. Pour ça un demi-siècle, mais ce n'est pas si ancien que ça. Depuis les révélations du journal Le Monde hier, les démentis pleuvent. Mais la question demeure, Claude Guéant a-t-il fait surveiller Thierry Solaire, le tombeur aux législatives de l'ancien ministre de l'Intérieur, législative de 2012, c'était à Boulogne-Biancourt ? L'affaire secoule le parti Les Républicains, elle vous étonne Jean-Christophe Lagarde ? Ça paraît absolument incroyable, d'autant plus que si c'est le cas, c'est après les élections présidentielles, c'est-à-dire au moment où on fait ses valises, ses cartons, en attendant le nouvel arrivant. Mais si c'est vrai, et ce sera la justice de l'établir, si c'est vrai, c'est parfaitement, totalement, absolument, intolérable, scandaleux, inacceptable. Parce que les services de renseignement dont on a besoin, et on le voit en ce moment, pardon, les services de renseignement et les services de renseignement extérieurs, c'est fait pour observer les terroristes à l'étranger, en aucun cas pour surveiller un Français sur notre territoire, encore moins un candidat à l'élection législative qui ne présente aucune menace, si ce n'est éventuellement pour ses adversaires. Donc, moi, j'observe que Thierry Soler n'a pas l'air d'y croire lui-même. Enfin, cette révélation du monde, si elle devient vraie, c'est une véritable affaire. D'abord parce qu'il y a des responsabilités individuelles dans ce cas-là, mais ensuite parce qu'il faut revoir la façon dont on peut opérer des écoutes et des surveillances. C'est d'abord ça, c'est garantir la liberté des Français, parce qu'on ne peut pas, hors contrôle, hors le système qui est prévu, accord de Matignon, accord d'une commission particulière, écouter un citoyen, encore moins un citoyen engagé, un journaliste, un professionnel de la justice, par exemple. Nicolas Sarkozy a balayé ça du revers de la main depuis son déplacement en Inde. Ça vous surprend, ça aussi ? Bon, écoutez, il a réagi comme il entend le terme. Ça sent le règlement de compte un peu, non ? Je ne sais pas, mais très franchement, moi, je n'aime pas m'exprimer sur ce genre de choses tant que la justice ne fait pas son boulot, c'est-à-dire qu'elle ne dit pas ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Parce que la maladie, une des maladies politiques françaises, c'est de commenter ce qu'on ne sait pas. Je vous dis, si ça s'est produit, c'est extrêmement grave et ça nécessite de revoir l'organisation des écoutes en France. Est-ce que ce climat au sein des Républicains conforte le choix récent de l'UDI des centristes, vous présidez ce parti, de ne pas participer à la primaire à droite ? Ce n'est pas une affaire de climat. Nous, nous souhaitons que se construise une coalition pour pouvoir permettre une alternance. Je pense d'ailleurs que cette coalition, si malheureusement l'extrême droite est au second tour, elle devra s'ouvrir plus largement qu'au camp de l'opposition aujourd'hui. Parce que je pense que pour gouverner, si on élit un président de la République comme ça s'est passé en 2002, c'est-à-dire très largement contre l'extrême droite, il faudra que les gens qui votent ensemble cherchent à gouverner ensemble pour traverser, entre guillemets, des lignes politiques qui aujourd'hui, on manque parfois de sens. Parce que vous avez de quoi faire chanter Jean-Christophe Lagarde, les Républicains, puisque si vous présentez des candidats partout, il y aura la menace Front National. Vous pouvez faire danser même Nicolas Sarkozy qui vous a appelé au fait pour faire un accord législatif avant l'heure. Le but n'est évidemment pas de faire chanter qui que ce soit. Moi, je ne veux pas revivre ce qui s'est passé de 2002 à 2012. Vous vous reconnaissez que vous avez un pouvoir de nuisance quand même ? Mais ce qui a changé, c'est qu'avant 2012, ils gagnaient les élections tout seuls. Je parle des Républicains. Aujourd'hui, ils ne les gagnent pas sans nous. Nous ne les gagnons pas sans eux. Et ça conduit à construire une coalition. Et c'est ce à quoi j'invite. Bien sûr Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, Bruno Le Maire, François Fillon, toutes celles et tous ceux qui, au sein des Républicains, doivent sortir de la culture du Parti unique et rentrer dans la culture de la coalition. Et je vous dis, en plus, je pense que cette coalition, elle devra s'ouvrir. Pas s'ouvrir version débauchage de telle ou telle personnalité, mais faire en sorte que nous ayons des politiques, par exemple, pour refonder un système fiscal qui soit équitable et efficace. Pour faire en sorte que le droit du travail ne soit pas paralysé, comme on le voit aujourd'hui, avec 87% des embauches qui se font en CDD. Et où l'idée la plus géniale du moment, par le gouvernement, c'est de taxer le CDD. Comme si une taxe avait déjà créé un emploi. Comme si les CDD sont déjà surtaxés. Ça allait pousser à embaucher en CDI. Tant qu'ils y sont, ils n'ont qu'à nous dire qu'ils vont supprimer définitivement le CDD et que les entreprises vont embaucher en CDI. Ça ne marche pas. Ça existe depuis deux ans et ça ne marche pas. Le chômage continue à progresser. Il faut changer de logiciel. Et pour pouvoir changer de logiciel, il faudra avoir des majorités plus larges que ce qui existe aujourd'hui. Vous parlez d'ouverture, vous faites du sous-Bayrou, si je puis dire. Est-ce que vous ouvririez avec Emmanuel Macron ? Voilà. Ghibi Renbaum, c'est si j'ai l'intéresse. Je me disais, tiens, vous êtes en marche, vous, d'un coup, là. Non, pas vraiment, parce que je crois que M. Macron montre chaque jour que la France, pour l'instant, est en marche arrière. J'ai dit, et je répète, j'ai dit à plusieurs reprises, que dans ce qu'a dit Emmanuel Macron depuis deux ans, ça fait pratiquement deux ans qu'il est ministre de l'économie, il y a des choses justes. Je voudrais aussi, quand même, d'abord et avant tout, qu'il se préoccupe de faire des choses utiles à notre pays. Parce que, pardon de le dire comme ça, il est ministre de l'économie. Sa priorité ne devrait pas être de construire un parcours, un parti politique, un parcours présidentiel. D'autant plus que depuis deux ans au ministère de l'économie, s'il dit des choses justes, je ne vois pas de choses réussies dans ce qu'il fait. On nous a parlé de la loi Macron. Elle a terminé en capilotade, avec d'ailleurs le 49-3, en montrant qu'il n'avait pas réussi à convaincre ses amis. On a dit tout de suite qu'il y aura une loi Macron 2. On ne l'a jamais vu venir. On nous a dit qu'il va falloir réformer le droit du travail. Et finalement, le gouvernement a confié ça à Mme El Khomri, parce qu'il ne faisait pas confiance à M. Macron. La semaine dernière... Peut-être parce qu'il dérange ? Pardon. La semaine dernière, il s'est mêlé du projet de fusion entre Bouygues et Orange, pour faire en sorte qu'il y ait un grand opérateur français de niveau international. Et ça a échoué. Donc, je pense que quand on est ministre de l'économie, on doit avoir d'autres priorités que de construire un parti politique et un parcours. Parce qu'un parti, ça permet de conquérir le pouvoir, ça ne permet pas d'agir. Quand on est déjà au pouvoir, on doit agir. Vous avez prononcé les mots que j'entends depuis que le logiciel existe. Vous avez dit qu'il faut changer de logiciel. Donc, j'entends ça depuis qu'un logiciel existe. Alors, changer de logiciel, il y a des gens qui sont en train de le faire, Place de la République et puis ailleurs. Ils ne sont pas d'accord avec votre logiciel politique. Et voilà, ils sont nuits debout et ils essayent de construire autre chose. Ça vous intéresse ou vous jugez ça complètement dépassé, ringard ? D'abord, je trouve toujours plus sympathique que des gens se mobilisent avec l'idée de changer les choses plutôt que de subir cette espèce d'ambiance très morde, de résignation qu'on connaît malheureusement dans notre pays. Mais pour changer de logiciel, il ne faut pas se tromper le logiciel. C'est-à-dire que si on explique que c'est très sympathique par ailleurs, de façon assez rémentique... C'est méprisant, sympathique, monsieur le regard. L'économie, je ne crois pas, l'économie du monde va se plier au désidérata de ceux qui passent des nuits à discuter ensemble Place de la République. Moi, j'observe que tous les pays qui ont accepté de se transformer réussissent mieux que la France et qu'il y a un côté un peu, pardon de le dire comme ça, réactionnaire à dire non, on va revenir en arrière, on ne change rien. Je crois qu'on a besoin de profondément de changer. C'est une des raisons pour lesquelles il faudrait qu'on dépasse un certain nombre de postures et ce n'est pas du sous-Bayrou. Nous le disons ensemble depuis des années. Simplement, d'abord, les modes électoraux aujourd'hui ne le permettent pas. Les attitudes des uns et des autres ne le permettent pas. Le résultat de l'élection présidentielle risque d'y pousser. En tout cas, je trouve que ce serait une bonne chose pour notre pays. Regardez en Allemagne le fait qu'ils arrivent à passer un accord sur ce qui doit être transformé dans leur pays, sur le modèle économique, sur le modèle social. Et nous avons besoin d'inventer un nouveau modèle économique et social. Le nôtre ne fonctionne plus, il est périmé. Eh bien, ils arrivent à le faire en Allemagne. Ils ont des résultats. Nous devons le faire en France. En tenant compte, évidemment, d'aspirations qui se manifestent à Nuit Debout. Mais pas seulement. Il y a beaucoup d'autres aspirations dans notre pays. C'est un peu ça ce qui me paraît très nécessaire. Mais ils ne cherchent pas à changer le monde. Ils cherchent à changer pour l'instant la politique, en tout cas en France. Vous n'avez pas l'impression quand même que, quoi qu'on pense de Nuit Debout, mais même le mouvement d'Emmanuel Macron, finalement, qui appelle à la droite et la gauche, il y a une primaire citoyenne qui va s'installer. Vous ne vous sentez pas un peu disqualifié en ce moment ? Non, absolument pas. Je pense que l'absence de résultats des politiques publiques menées depuis 35 ans font que les Français ont besoin, ont envie qu'on remette à plat le travail réalisé ou pas réalisé. D'ailleurs, ils voient bien que les débats français sont sempiternellement les mêmes. Quand on parle d'éducation nationale, est-ce qu'il faut plus ou moins de profs ? On le fait depuis 35 ans. Ça ne change rien. C'est donc autre chose qu'il faut tenter. Et lorsque, je le disais tout à l'heure, on parle du droit du travail, moi j'ai été très déçu d'une certaine façon, enfin je ne trouve pas le mot, d'entendre des jeunes qui aujourd'hui sont pour un quart d'entre eux au chômage dire que la façon de leur retrouver du travail, un avenir, un espoir, une autonomie, la capacité à construire sa vie, c'est simplement d'allonger des allocations avec ce truc invraisemblable, pardonnez-moi, parce que ça fait 4 milliards d'euros que le gouvernement lâche pour essayer d'éteindre la contestation sociale sans y parvenir. Mais vous imaginez qu'on en est arrivé à l'idée qu'un jeune diplômé, jusqu'à présent, on s'occupait des jeunes non diplômés, parce qu'on dit effectivement que les jeunes non diplômés sont les plus pénalisés au niveau de l'emploi. Un jeune diplômé, on va lui donner une bourse encore pendant 4 mois pour trouver du boulot, mais vous croyez qu'un jeune diplômé, c'est avec de l'argent qu'il va chercher du boulot ? C'est juste ridicule. On arrose, on est rentré dans la foire à la présidentielle, on arrose avec des milliards d'euros que nous n'avons pas pour essayer de calmer une contestation sociale, au lieu d'une réponse politique. Ce n'est pas une réponse budgétaire avec des moyens que nous n'avons pas, c'est une réponse politique en disant comment nous reconstruisons la société française. C'est cela dont nous avons besoin. Que dit le député maire de Drancy ? Que vous êtes du projet de loi Égalité-Citoyenneté porté par le ministre de la Ville, Patrick Cannaire, dévoilé ce matin. On en a vu un peu les grandes lignes, durcir les sanctions contre les injures, les actes racistes, lutter contre l'illettrisme, la réserve citoyenne étendue, le service civique aussi. Ce sont des mesures qui vous parlent, vous ? Est-ce que c'est un Molenbeek français d'ailleurs, Drancy ? Puisqu'il est question d'en finir avec l'apartheid de territoriales, sociales et ethniques qu'avait dénoncé Manuel Valls ? Monsieur, il ne confondait pas les choses. Je ne confondais rien. Le débat sur Molenbeek, il était ridicule et stupide parce qu'il est totalement décalé. Il est un peu cassé ses quartiers quand même. Il est totalement décalé des réalités. L'apartheid social existe. L'apartheid social dans notre pays existe. Il y a à peu près 8 millions de Français qui vivent dans des quartiers où l'égalité républicaine n'est pas respectée. Vous en avez à Drancy. Et nous en avons évidemment à Drancy. Ça n'a rien à voir avec le terrorisme. C'est simplement que quand vous grandissez dans ces quartiers-là, vous avez moins de chances de réussir que dans les autres, à égalité de talent et à égalité d'effort. C'est ça le problème. Le projet qui arrive va dans le bon sens ou pas ? C'est une pierre de plus. Mais enfin, très franchement, il n'y a rien de révolutionnaire. Lutter contre l'illettrisme, vous croyez que ça ne se fait pas déjà et que les moyens de l'éducation nationale ne sont pas là pour ça ? Lutter contre les injures racistes, on sort ça du code de la presse pour le mettre dans le droit commun. Vous croyez que ça révolutionne le problème ? Je ne crois pas. Je crois qu'on a beaucoup plus progressé, grâce d'ailleurs à Jean-Louis Borloo, par la rénovation urbaine, d'une part, par des systèmes et des dispositifs locaux d'accompagnement à l'emploi, comme nous le faisons dans ma commune, pour arriver à réintroduire tout le monde dans l'égalité républicaine, que par une loi qui va faire de la com' qu'on nous annonce comme la dernière grande loi du quinquennat. Vous n'êtes pas convaincu de la dépénalisation possible du cannabis proposé par M. Le Gouen ? Vous êtes convaincu par ça, vous ? Écoutez, d'abord, moi, je veux dire que, puisqu'il y a quand même des jeunes qui nous écoutent, c'est évidemment nuisible à la santé. Et je dis, je déconseille à qui que ce soit, de s'adonner ou de tester, entre guillemets, ces drogues-là qui sont nuisibles à la santé. Vous avez testé ? Et la santé publique, c'est ma vie personnelle, ça ne vous regarde pas. Pourquoi ça ne me regarderait pas ? Parce que j'ai décidé de ne pas vous répondre et que j'en ai droit, M. Birenbaum. Et donc, je vous le dis très franchement, je ne vois pas pourquoi je répondrais sur ma vie personnelle sur une antenne. Je dis simplement que c'est nuisible à la santé, je suis un responsable politique, et tout le monde dit que, en termes de santé publique, c'est nuisible. Cela dit, moi, je fais un constat, et ce constat n'est pas nouveau, vous le savez, M. Aquili. Il est médecin, vous dit Fabienne Santes, M. Le Gouen. C'est interdit depuis toujours, et ça n'a jamais évité un seul consommateur. L'interdiction n'évite rien, n'empêche aucun jeune d'y participer. Elle n'arrange que les trafiquants, les mafias que ça construit dans nos quartiers, et même dans le monde, puisque une partie du terrorisme se finance sur l'argent de la drogue. Et moi, je dis qu'on se donne bonne conscience, c'est une position personnelle, je sais que je suis minoritaire dans ma formation politique, mais je dis ça, je l'ai écrit il y a 7 ans de ça déjà, ou 8 ans de ça. On se donne bonne conscience en disant que c'est mal, et il faut dire que ça n'est pas bon pour la santé publique, mais dans notre pays où c'est interdit, il y a plus de jeunes qui consomment du cannabis que dans ceux où c'est organisé. Qu'est-ce qu'on veut ? Se faire plaisir ? Se donner bonne conscience ? Ou protéger nos gosses ? Et donc, je pense que nous avons intérêt à organiser, entre guillemets, la consommation de cannabis, ce qui est un meilleur moyen d'éviter que des jeunes s'y adonnent, un meilleur moyen pour lutter en termes de santé publique, un meilleur moyen pour éviter qu'on ait des dérives en termes de sécurité publique. Ce n'est pas une position nouvelle de ma part, même si je sais que je suis minoritaire dans ma formation politique sur ce sujet. Vous êtes plutôt d'accord avec ce que dit M. Lebrun ? Mais je suis parfaitement d'accord, ainsi qu'avec le professeur, pardon, son nom m'échappe, qui a montré qu'en plus, l'interdiction faisait qu'on avait un mélange alcool-cannabis qui augmentait les risques, notamment de cancer et de schizophrénie. Merci, Jean-Christophe Lagarde. Merci, Jean-Christophe Lagarde.